salut à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo alors assez rapide sur une petite galère qui m'est arrivé concernant mon alarme diagrale si jamais ça vous arrive en fait mon alarme en fait s'est déclenchée alors qu'elle n'était pas activée heureusement j'étais à la maison à ce moment là s'est déclenchée j'ai réussi à l'arrêter et j'avais un message alarme anomalies en l'occurrence c'était anomalies sirène 1 donc je fais souvenir de laquelle sirène c'était si c'était celle d'intérieur extérieur et je vous explique en fait ce qui s'est passé est ce que ça peut vous arriver c'est vraiment le truc tout bête moi je m'explique pas trop et pourquoi ça a pu arriver même si j'aime peut-être une idée avec la chaleur j'en sais rien je vous explique tout ça en fait sur chaque composant de votre alarme que ce soit clavier que ce soit les détecteurs d'ouverture ainsi de suite tous les systèmes je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos je vous invite à les voir si vous n'avez pas déjà vu vous avez ce qu'on appelle un système anti-arrachement c'est à dire que derrière que ce soit le clavier et tous les éléments vous avez une espèce de petite tétine en fait quand vous allez fixer votre clavier ou autre contre le mur cette tétine en fait va s'enfoncer à l'intérieur et l'arrachement c'est si jamais je venais à arracher par exemple le clavier cette tétine va se relâcher et du coup là ça déclenche c'est ce qu'on appelle le système anti-arrachement en fait ça vous l'avez surtout sur les sirènes sur les claviers sur les détecteurs d'ouverture enfin vous l'avez surtout et moi ce qui s'est passé je vais vous faire voir ça tout de suite ok donc là je vous reprends donc moi ce qui s'est passé pour faire simple et pour ça que je dis que la vidéo va pas durer non plus trois heures sur ma sirène flash extérieure je suis monté donc là un peu la guerre ce que moi je suis quand même à 7 mètres de haut quasiment là dessus donc pas terrible et pas de bol en fait je me suis aperçu que j'avais alors vraiment quelques millimètres en fait d'écart entre le mur et l'alarme je comprenais pas trop pourquoi et je comprends toujours pas pourquoi parce que l'arme était quand même bien fixée et chevillée mais voilà en fait j'ai une cheville qui a bougé un peu ce qui a permis justement à ce petit bitonio d'anti-arrachement de sécurité de se relâcher un peu et du coup ça mettait l'alarme en défaut donc si jamais ça vous arrive vérifiez tous vos composants qui seront bien plaquis vous mettez en mode installation donc le mode d'installation de mémoire je voulais je vous avais fait une vidéo dessus pour changement de pile ça doit être votre code personnel donc à quatre chiffres slash 3 slash slash donc code personnel slash 3 slash slash voilà donc là il n'y a aucune divulgation qui met en péril votre alarme en vous disant ça du coup vous vous mettez en mode installation ça vous permet de vérifier évidemment tous vos appareils et en même temps de faire un test de réception avec la centrale je vous ai déjà fait voir ça dans la vidéo concernant le changement des piles donc voilà bon bah écoutez vidéo courte si jamais ça vous a plu petit pouce bleu ça fait toujours plaisir mais si jamais un jour ça vous arrive au niveau de l'anomalie le système anti-arrachement peut être une des causes il ya plusieurs systèmes plusieurs raisons qui peuvent qui peuvent jouer moi en l'occurrence c'était celle ci et surtout le problème de justement le système anti-arrachement qui déconnait mais vraiment c'était à peine perceptible donc faut vraiment bien regarder ce que tout soit vraiment plaqué au mur voilà écoutez je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous